hello hello bienvenue sur ma chaîne les intuitions de jessica j'espère que vous allez tous et toutes bien ça y est on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va regarder vos énergies pour ce mois de juillet 2024 et oui nous sommes déjà arrivés à la moitié de l'année ça passe à une allure pas possible j'espère en tout cas que vous tout roule de votre côté un et que si vous êtes éventuellement en vacances je vous souhaite d'excellentes vacances pour ce mois de juillet allez on est parti comme d'abord vous savez mon petit refrain habituel n'oubliez pas que ça reste du général que forcément ça ne parlera pas tout le monde que ce n'est pas juste approprié pour vous uniquement donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant votre signe lunaire également et pourquoi pas regarder dans lequel signe se trouve votre vénus allez je me concentre j'ai utilisé du coup le hosho zen et puis deux rider weight allez pour les balances qu'est ce qui se passe pour ce mois de juillet 2024 est ce que c'est possible d'avoir deux cartes allez pour les balances bon j'ai demandé deux il y en a trois bon bah écoutez on va les prendre allez oh la compréhension la libération la percée waouh et la guérison ah bah alors vous ça va être c'est bien parti les balances hein alors là c'est comme si pour moi ce mois de juillet elle est libérateur pour vous que je parlerai même peut-être que pour certaines personnes là vous allez soit vous faire connaître soit vous allez briller de mille feux par rapport à une guérison ok donc là on pourrait éventuellement parler que vous prenez votre envol vous prenez vraiment la décision de vous on va dire de ne plus avoir ces chaînes autour de vous du moins c'est ces barreaux et de prendre votre liberté on pourrait les mêmes parler un que soit c'est une grosse blessure qui est vraiment en train de se faire fin qui est en train de se libérer et que ça va vous permettre par la suite de prendre votre envol et de prendre surtout votre place waouh 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 et ben 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 bon on va aller voir tout ça mais disons que là c'est bien waouh qu'est ce qui se passe ici regardez on a le quatre en plus le quatre de bâton qui dit fête festivité et on a le huit également de bâton qui annonce rapidité regardez il ya la réussite il ya la réussite et vous sortez le cavalier de d'épée le cavalier d'épée et vous êtes en train de commencer quelque chose de nouveau là les balancers je sais pas de qu'est ce que vous de quoi vous guérissez mais ça s'annonce plutôt prospère allez qu'est ce que je fais là je ne sais plus ce que je fais attendez excusez moi désolé oui on en direct moi comme ça hop vous voyez commencer on est parti allez regardez il ya lui de bâton qui ressort encore on va aller voir pour le côté pro le côté love le challenge et le tirage final allez le côté pro à la sautée le côté sentimental le challenge et le tirage général allez hop on est parti regardez le neuf de pentacle magnifique vous professionnellement j'ai envie de vous dire c'est d'accord soit pour d'autres personnes vous êtes à votre place et on voit que vous réussissez professionnellement et pour d'autres je parlerai que là peut-être qu'il va y avoir carrément une augmentation du mois qu'on va vous proposer un poste avec beaucoup plus de responsabilités ce neuf de pentacle annonce vraiment la réussite dans tout voilà dans le côté professionnel ok donc dans si vous trouvez dans une situation un petit peu inconfortable sachez que ça sera de courte durée parce qu'on voit vraiment la réussite et la stabilité qui se présente à vous sur le côté pro on ira de façon à recouvrir la carte waouh vous sortez le cavalier de pentacle sur le côté sentimental également bien alors qu'on est dans du pentacle et je sais pas si vous remarquez les couleurs sont vertes donc on est vraiment dans le chakra coeur on ouverture aux autres on accueille on reçoit c'est magnifique et on donne également en retour alors pour les personnes en tout cas qui sont célibataires je parlerai peut-être une rencontre assez rapidement durant ce mois de juillet c'est comme si pour moi quelqu'un les rentrer dans votre vie sans pour autant vous y attendez on va dire une invitation surprise une rencontre surprise une rencontre vraiment on aurait jamais pensé que quelque chose d'assez en tout cas précipitant qui va pour moi peut-être commencer vraiment sur les chapeaux de roue et pour les personnes qui sont en couple c'est comme si là vous alliez décider peut-être avec votre autre de d'accélérer peut-être votre concrétisation donc par une installation si vous n'êtes pas en couple pour éventuellement parler d'un mariage d'une grossesse vous allez vraiment on sent qu'il y a des choses qui se mettent en place pour vraiment on matérialise et on ancre vraiment notre relation le challenge l'as de bâton regardez ça le feu le feu pour moi je pense que vous allez être vraiment vivement intéressé enfin durant intéressé ou du moins vivement encouragé à briller de mille feux à saisir les opportunités qui te présenteront à vous à ne pas réfléchir et à suivre votre instinct ok parce que le mois pour moi avec cette tasse de bâton c'est comme si pour moi là au mois de juillet beaucoup de choses vont se présenter à vous des peut-être des opportunités qui se présenteront jamais deux fois dans votre vie et qu'on va vous demander est ce que vous la saisissez est ce que vous vous mettez en devant de la scène est ce que vous prenez cette opportunité pour vous briller encore plus que vous ne brillez peut-être actuellement ok on va aller voir le tirage général bah regardez magnifique sortez l'impératrice ok donc on voit il ya un nouveau tournant il ya quelque chose qui se concrétise pour certaines personnes peut-être que ça y est là vous vous mettez à votre compte que vous êtes à votre compte et que là ça y est pour cet été c'est bon c'est on va dire des starting blocks et pour d'autres personnes suite à une évolution suite à une guérison peut-être émotionnelle suite à peut-être un certain trauma vous avez pu vivre par le passé que là vous reprenez vraiment le flambeau et que vous laissez place à de belles nouveautés et de belles perspectives ok on va les compléter parce que franchement waouh 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 c'est que des cartes vraiment en tout cas extrêmement positives et qui donne qui donne envie surtout de d'y croire et surtout de que ça se concrétise parce que franchement avec un jeu comme ça qu'est ce qu'on a avec le neuf de pintac on va aller voir il ya la justice ok et ya the power ouais ça a pas été facile qu'on soit d'accord avec la tour qui s'est effondré je pense que vous savez vous avez peut-être tu un petit peu galéré on voit le terme qui vient à ma bouche donc je vous le dis mais que ça y est là vous allez vraiment enfin accueillir ce positif accueillir tout ce qui peut venir à vous mais avec agilité et en plus la justice vous sortez balance 1 vous allez vraiment doser doser tout ce qui a pu se passer en négative et tout ce qui a pu se passer en positif et vous allez faire un mixte pour que ce soit équilibré d'accord et que les choses se passent comme vous vous l'avez décidé c'est merveilleux au niveau professionnel peut-être que même peut-être au niveau pro là on pourrait éventuellement dire comme je l'ai dit tout à l'heure je ne veux pas encore de carte soit vous vous mettez à votre compte ou soit vous avez des responsabilités assez importantes ok ou peut-être que voilà vous allez travailler avec la justice éventuellement allez on va aller voir sur le côté sentiment vous sortez le roi de coupe avec ce cavalier de pentacle ok donc pour moi ouais cette rencontre pour les célibataires et pro est envisageable et je pense que ce sera une personne extrêmement sensible extrêmement en pâte qui viendra à vous avec qui vous allez tout de suite crochet avec qui vous allez tout de suite vous arranger comme si vous connaissiez peut-être depuis x temps et que les choses allaient se faire avec fluidité d'accord bon ça c'est vraiment pour les personnes qui sont célibataires pour les personnes qui sont en couple c'est comme si pour moi la durement de juillet vous allez être invité peut-être justement à concrétiser votre relation à trouver vraiment cette stabilité et je parlerai oui pourquoi pas on on officialise la 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 relation mais oui regardons vous sortez l'as de coupe bon là il ya rencontre un pour les personnes célibataires il ya une rencontre un et je vous dis cette personne là sera très sensible aura le côté vraiment très bienveillante très très sage très ça peut être pas mal et pour les personnes qui sont en coup pour moi il ya officialisation concrétisation sentimentale challenge la route fortune et oui ça y est on va vous dire il est temps il est temps de tourner la roue il est temps vraiment de laisser place à la nouveauté à la concrétisation on laisse vraiment la tempête on laisse la flotte et on accueille le soleil on accueille tout ce qui va venir à vous et je pense que vous allez peut-être avoir du mal au début parce que vous n'allez rien comprendre bien c'est pas possible c'est pas c'est pas non 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 et tout ce que j'ai traversé c'est pas possible bonheur c'est pas pour moi et bien 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 pour moi si je pense que là là c'est clair il ya de belles choses qui se profilent à l'horizon et pour conclure ce tirage vous sortez le page de intac vers la nouveauté vers vraiment l'illumination vers le quelque chose qui va être très très ébouissant qui va vous apporter ce que vous souhaitez qui va vous permettre de concrétiser pas mal de choses c'est la découverte pour moi c'est la découverte de nouveauté c'est la découverte vraiment de waouh c'est pas possible ça peut pas m'arriver peut-être pour certaines personnes que c'est carrément une nouvelle vie parce qu'on vous dit bien voilà que vous prenez vous brillez peut-être que vous êtes populaire peut-être que je ne sais pas vous allez avoir de sacrées opportunités durant ce mois de juillet mais en tout cas on voit que c'est quelque chose qui vous amène à l'épanouissement personnel et dans tous les domaines surtout ok donc si vous avez traversé à un moment donné une période un petit peu laborieuse un petit peu compliqué peut-être sur le pro sur le professionnel sachez que pour moi ça c'est derrière vous c'est derrière vous et là ce mois de juillet va vraiment c'est la porte ouverte à toutes les opportunités ok je vais m'arrêter là en tout cas pour vous mes chers et tendres balance passez un excellent mois de juillet prenez prenez surtout soin de vous n'oubliez pas que je vous kiffe je vous love et je vous dis donc rendez vous le mois prochain bye bye